Je suis ingénieure environnement. Pour le projet La Vallée, par exemple, ça signifie accompagner les équipes techniques dans la construction du projet. Ça veut dire comprendre comment les bâtiments vont être orientés, quel type de voirie on va installer et donc faire en sorte que l'environnement, la biodiversité soient le moins impactés possible par l'ouvrage. En plus, ce travail est réglementaire. Ça veut dire qu'on a des lois et des textes qui nous imposent des exigences, des règles très strictes. Et pour cela, il faut monter des dossiers. Mon travail, c'est aussi faire en sorte de rassembler les données techniques du projet pour pouvoir les intégrer au dossier, proposer des plans et que l'administration comprenne nos travaux et nous donne l'accord pour construire correctement l'ouvrage. En termes de conditions de travail, je suis beaucoup au bureau parce que finalement, je travaille beaucoup sur des dossiers, des documents à analyser. Il y a aussi des réunions au bureau, des réunions en extérieur, directement sur les projets. Je peux être amenée aussi à aller voir ce qu'on appelle l'état initial, donc voir par exemple un site qui n'est pas encore aménagé et sur lequel on a pas mal d'éléments de l'environnement à identifier. Donc finalement, c'est assez large en termes de conditions de travail, mais avec quand même une majorité de présence au niveau du siège. Alors en termes de compétences, c'est un métier qui demande à être finalement assez pluridisciplinaire parce qu'on est amenée à discuter avec beaucoup de types de métiers différents et beaucoup de profils différents aussi. On doit aussi bien être dans un environnement de technicien et donc être capable d'être pédagogue et de faire comprendre nos sujets. Mais on est aussi amenée à parler avec des managers et des gens auprès de qui on doit vendre nos sujets parmi les autres sujets qu'ils doivent regarder sur le projet. On a beaucoup de dossiers à lire, donc c'est important d'aimer la lecture, mais c'est aussi important d'être capable de rédiger des notes de synthèse, puisque finalement, on est souvent amenée à proposer justement une synthèse de tout ce qu'on a pu analyser sur le projet. On doit aussi enfin être capable de communiquer correctement, parce que souvent, on va en audition, on doit pouvoir mettre en avant les problématiques qu'on a pu identifier et surtout mettre en avant les solutions qu'on souhaite absolument voir intégrer dans le projet. Alors ma formation m'a très bien préparée à mon métier, puisque j'ai fait l'Institut supérieur de l'environnement, qui est une école d'ingénieurs juristes en environnement. Donc dès le départ, ma formation m'a préparée à avoir aussi bien un bagage technique qu'un bagage juridique, puisque finalement, c'est un domaine qui nécessite de bien comprendre différents sujets, comme le traitement de l'eau, les déchets, la pollution des sols, comprendre les impacts que les aménagements pouvaient avoir sur l'environnement, et aussi bien comprendre les textes réglementaires qui régissent ces travaux. Donc dès le départ, c'est important d'avoir cette notion finalement un peu mixte des différents sujets. Alors moi, j'ai fait ce métier parce que j'ai toujours bien apprécié l'environnement et d'une manière générale, le côté justement pluridisciplinaire de l'environnement. Je n'avais pas du tout envie de rester confinée sur un sujet très technique, comme le traitement de l'eau ou la gestion des déchets, ce qui était, quand j'ai commencé mes études, les deux sujets majeurs qu'on me mettait en avant pour l'environnement. En réalité, c'est le côté très transversal et très touche-à-tout finalement du métier qui me plaît beaucoup. Un des autres aspects bien sûr qui me plaît, c'est le côté engagé, et faire en sorte que les ouvrages soient au maximum intégrés à l'environnement et dits durables. L'idée, c'est vraiment de faire changer les pratiques, et ça je trouve que c'est extrêmement plaisant, et c'est clairement un métier d'avenir, puisque c'est vraiment être capable de comprendre ce qui est fait aujourd'hui, comprendre quelles sont les problématiques de ces pratiques, pour pouvoir aller vers des solutions beaucoup plus durables. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada